Paul veut raccompagner Alice. Il a prétexté qu'à cause de la grève du métro qui durait depuis hier, il ne voudrait pas laisser rentrer une jeune fille toute seule chez elle le soir. Il parcourt les rues de Paris en continuant à se raconter des choses de leur vie. C'est surtout Paul qui parle. Il remonte l'avenue des Champs-Élysées en regardant à travers les boutiques fermées. Environ un kilomètre plus loin, ils sont devant l'immeuble d'Alice. Paul, à ce moment, ne sait pas vraiment s'il faudrait oser quelque chose, mais c'est Alice qui le fait à sa place. Elle lui propose de monter chez elle, prendre un dernier verre. Paul lui fait un large sourire et accepte. Dans l'ascenseur, il y a une étrange et délicieuse tension. Arrivé en haut, Alice tourne la clé dans la serrure et souhaite à Paul la bienvenue chez elle. Elle lui propose de s'asseoir sur le canapé et va chercher une bouteille de vin blanc. Elle revient dans le salon, mais elle a oublié le tire-bouchon. Paul l'a appris de rester assise et dit qu'il va aller le chercher dans la cuisine. « C'est dans le tiroir à droite », lui indique Alice. Dans la cuisine, Paul regarde à gauche et à droite. Il est nerveux et a déjà oublié ce qu'Alice vient de lui dire. Il ouvre l'un des tiroirs à tout hasard. Ce n'est pourtant pas le bon. Pas de tire-bouchon. Au lieu de cela, Paul y découvre un déguisement qu'il connaît bien. Au milieu d'un désordre d'articles ménagers se trouve un gros nez rouge de clown et des lunettes de farce et attrape. Une oasis inattendue Au bord de la piscine, le serveur apporte le cocktail de Martine avec un grand sourire un peu forcé et en disant avec un fort accent marocain Votre cocktail, madame, s'il vous plaît L'air Au bord J'ai